Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'overclock de carte graphique. Donc là on va télécharger un logiciel qui s'appelle MSI Combusteur qui permet de stresser la carte graphique. Donc après avoir overclocké la carte dans la dernière vidéo, on va vérifier que l'overclock tienne la route et qu'il soit stable. Donc une fois qu'on a téléchargé MSI Combusteur ici, on le lance et on tombe là-dessus. Alors il y a plusieurs types de tests qu'on peut faire. Ici on va pouvoir par exemple tester tout ce qui est corps. Donc là si on a augmenté l'horloge du corps, ça va permettre de voir si c'est stable. La même chose avec la mémoire. Et il y a tout plein comme ça de match-faire que vous pouvez réaliser. Là dans l'absolu ce qu'on veut vérifier déjà c'est que ça soit stable. Donc on peut mettre n'importe lequel ici. On start le stress test et c'est parti. Donc ça dure une petite minute, deux minutes. Et on peut voir que là le GPU travaille. On est à 84 torses, 93% de charge. C'est stable, ça ne plante pas, il n'y a pas de ralentissement. Les FPS ce n'est pas trop ce qui est important de voir parce que là on n'en est pas non plus sur une carte de dernière génération donc on n'aura pas des scores phénoménaux. Et l'intérêt c'est de voir que ça ne bouge pas et surtout que ça ne plante pas. Donc ça c'est la première partie. Donc là ici aucun souci à mon overcloud je sais qu'il fonctionne bien. On va voir la même chose qu'on peut faire pour la RAM. Donc on va changer. Hop on va prendre le memory burner sur 4Go. C'est une carte de 4Go. Et on démarre le test à nouveau. On peut voir également que sur l'utilisation, là le CPU travaille très très peu. Par contre le GPU on lui demande le maximum. Donc 97%, 98% de charge, 15 FPS, c'est magnifique. Mais pareil, c'est stable. Et dernière petite chose, on peut également changer les résolutions selon ce que vous cherchez. On peut faire des tests sur le CPU également. Donc ça c'est pas mal. Il y a d'autres logiciels mais celui-là peut être utilisé. On va mettre le rendu 3D. Et pareil, on va lancer le test. Donc là pareil, ça tient bien, 60 FPS, c'est stable, ça ne bouge pas. On a toujours un corps qui est bien refroidi, 60 degrés uniquement. Enfin même pas mal. Il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser également pour stresser vos GPU. 3D marques que vous pouvez trouver sur Steam. En version démo. Il est complètement suffisant pour voir si c'est stable. Et dernière petite chose, moi j'utilise Fortnite pour tester. Tout simplement parce que c'est le jeu qui est le plus utilisé actuellement, le plus joué je pense. Et c'est un jeu qui, lorsqu'on fait de l'overclocking, a tendance à venir chercher le maximum de performance de cet overclocking-là. Donc si jamais c'est stable sur Fortnite, il y a 99% de chances que ce soit stable ailleurs. Donc c'est un, ça peut être une bonne façon de tester vos overclocking et CPU et GPU. Voilà donc cette petite vidéo, encore une fois très rapide, il n'y a pas grand chose à voir. Mais je pense que ça peut être utile pour certains qui veulent franchir le pas et qui ne connaissent pas grand chose. Si ça tape l'une, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Salut !